Faut-il y voir une victoire pour les opposants au pouvoir ? Oui, selon notre correspondante à Nairobi, Olivia Bizeau. C'est une énorme victoire pour la population Gen Z, pour les jeunes au Kenya qui ont été derrière ces manifestations ces dernières semaines. Cette annonce vient après que William Ruto a essayé d'avoir une conversation avec les jeunes. La semaine dernière, il a lancé une conversation sur X, anciennement connue sous le nom de Twitter. Et 100 000 Kenyans ont participé à cette conversation en ligne. Beaucoup ont exprimé leur colère envers le gouvernement pour la violence qu'ils ont utilisée pendant les manifestations contre la vie chère au Kenya. Les manifestations ont commencé contre l'annonce d'une nouvelle loi qui augmenterait les taxes pour les Kenyans. Et après que cette loi a été retirée par le président William Ruto, ils se sont élargis contre le gouvernement en général et plus globalement contre la vie chère au Kenya. Pendant cette conversation sur X, anciennement connue sous le nom de Twitter, beaucoup ont exprimé leur colère contre la violence que le gouvernement a utilisée pendant ces manifestations. La commission des droits de l'homme au Kenya a dit qu'au moins 40 personnes ont été tuées, alors que le gouvernement a annoncé qu'au moins 25 personnes ont été tuées pendant ces manifestations. Mais pour les jeunes, cette conversation n'était pas assez. Ils voulaient plus. Donc le président Ruto a aussi annoncé qu'il allait réduire les dépenses publiques. Il a notamment annoncé qu'il allait réduire tous les déplacements non obligatoires. Il a aussi dit qu'il allait supprimer le budget de la première dame. Mais encore une fois, ce n'était pas assez pour les Kenyans. Donc il va falloir attendre pour voir si cette nouvelle annonce du président William Ruto va enfin plaire au Kenyans et va être suffisant.